partagez bonsoir mettez les coeurs 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 et à la bonsoir 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 famille dans ce petit direct nous allons commencer par remercier notre soeur notre épouse or notre tour et sa touche rifa et tous ceux qui l'ont accompagné aujourd'hui en allemagne dans ce grand mouvement dans cette grande sortie pour défendre nos confrères nos compatriotes ordre les nouvelles à cela à pied parce que les fanfarons ont quitté l'allemagne j'ai peur nous avons été remercier par certains jeunes à travers des messages coto albarca nous croquez merci beaucoup leur délégation a déjà fui ont quitté l'allemagne l'essentiel pour nous c'est de s'opposer au rapatriement de nos confrères parce que aujourd'hui quand vous regardez le monde entier avec les catastrophes la souffrance avec tout ce qui arrive aujourd'hui c'est pas la peine de d'extrader quelqu'un qui s'est battu pour arriver à l'étranger nous disons merci merci à l'essentiel merci à son équipe merci à l'apr merci à tous ceux qui sont déplacés à essai parce que ça paye avant même leur arrivée d'avant le jour avant aujourd'hui les individus ils peuvent morisanda morisanda ou yassanda ypres et c'est pas ce qui s'est passé c'est la jaque c'est la police qui a écrit à cet shérif pour l'informer que la délégation est partie mais ce qui est honteux dans ce problème que nous devons signaler c'est que ces petites espères mini des petits esprits ces petits esprits ces petites personnes ont voulu dérober de l'argent au kiné mais on doit se comprendre s'il vous plaît tout va bien en guinée selon eux parce que lorsqu'ils sont arrivés lorsque certains jeunes nos compatriotes les ont approchés pour les dire pour les expliquer les problèmes comment ils ont quitté la guinée la souffrance de la famille les situations et les gens là se permettent de dire qu'on n'écoutait pas ce qui se passe sur les réseaux sociaux ce sont les vendeurs d'illusions ce sont des menteurs ceci cela ceci cela tout va bien en guinée si tout va bien en guinée les informations il ya un qui a posé la question de savoir où se trouvent les familles parce que déjà ces derniers connaissaient la principale information que les différentes familles se trouvent dans la sous région sont à l'étranger sont pas à conakry il ya un qui avait dit carrément vous avez vos familles à l'étranger vous avez vos familles dans les autres pays vous avez les passeports diplomatiques vous avez tous les papiers nous nous sommes ici aujourd'hui nos parents ont payé plus de dix mille quinze mille un plus de vingt mille plus de trente mille d'autres même ont dépensé presque toutes les fortunes pour être en europe pour être en europe parce que c'est ça la vérité parce que quand tu devas tu veux pousser quelqu'un jusqu'au mille va te parler les gens se sont défendus mais ce qui me plaît dans cette situation là c'est le fait que ce sont les enfants qui nous ont écrit dans nos inbox pour lui merci ils ont eu peur de votre communication ils ont eu peur de la publicité oui parce que c'est que nous avons dit là y'a rien de mal y'a rien de mal comment vous pouvez dans les conditions que nous vivons aujourd'hui à l'extrader en guinée de sur quoi regarder ce guinée pour lui tout va bien en guinée ou bien les guinées là sont aveugles tout ceci la personne a des lunettes ne répondez pas je suis en train de d'aider un peu les gens donc c'est où y'a santa ce vaurier qui se permet de se battre de se concentrer pour des miettes avec tous ceux qui volent aux affaires étrangères n'oubliez pas que tous ceux qui ont bénéficié des arrêtés de mourir sandala lui réversent un peu d'argent lui réversent un peu d'argent madame kams comment vas-tu donc nous félicitons encore une fois nous disons merci à toute l'équipe de asat shérif depuis l'allemagne nous le disons merci encore une fois merci et vraiment on ne sait pas qu'est ce qu'on peut donner à cette dame pour son combat le combat qu'elle abat pour nos compatriotes parce que ce qu'elle peut faire là c'est ce qu'elle est en train de faire crier crier parce qu'elle est allemande c'est pas parce que l'origine guinée parce qu'elle est allemande donc elle doit crier 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 parce que le faible le malhonnête n'aime pas qu'on parle de lui le malhonnête celui qui est en train de faire des sales situations qui est en train de se comporter wallah dès que tu commences à faire assez de bruit là il a peur nous avons fait tellement de bruit ils étaient obligés de demander les gars sont rentrés d'abord c'est dépensé ils ont oublié la dépense parce qu'un jour les primes journalières c'est 300 euros lui morissandale était obligé de demander de rentrer donc ce que nous nous demandons à cette chérie faire son équipe c'est d'être vigilant c'est d'être vigilant et nous portons notre entier une confiance totale en elle de tout faire protéger ce qu'elle peut faire ce qu'elle peut faire pour les guinéens vivants en allemagne ce que c'est qu'elle peut abattre comme travail comme énergie pour protéger ces guinéens là que dieu la donne cette force c'est ce que nous demandons donc merci et nous allons d'ailleurs écoutez ce qu'ils disent là que bon je le disais en dernière position qu'on bénit tout qu'on est un père de famille qu'on a insulté un père de famille donc moi je ne suis pas un père de famille dumby a été un père des familles je suis père de famille dumby a est père selon toi les pères de quatre enfants moi je suis père de deux enfants j'ai deux enfants de même père mes mères deux enfants c'est pas parce que je ne vis pas avec le second donc moi je suis plus âgé que dumbya je suis plus âgé que dumbya je suis plus âgé que j'ai quitté je suis plus âgé que amara peut-être c'est lui que c'est celui qui était plus âgé que moi tout autour de dumbya madame quand on a loin qu'elle est baille les filles c'est lui parler c'est une grande connaissance il est très respectable non je le comprends et non aidez-moi s'il vous plaît ou qu'on a dû m'y a été un père de famille donc il m'a totalement oublié c'est parce que je vous montre ma fille vous pensez que je n'ai pas d'autorité il ya quelques il ya un qui est plus âgé que la fille voilà mec qui vit avec ma petite soeur au texas il vit pas avec moi donc je ne comprends pas on dit non dumbya est un père des familles à qu'on a causé insulté le père de dumbya moi je remercie certains membres de la famille de dumbya qui n'ont pas apprécié les injures de l'artiste en question ils n'ont pas apprécié j'ai parlé avec certains membres de la famille qui n'ont pas du tout apprécié ce qu'il a fait c'est à dire on oublie donc ça c'est entre parenthèses si dumbya était un père de famille donc moi je ne suis pas et yo façon j'aime mes enfants façon j'aime mes enfants je peux prendre ma voiture ici faire plus de 1000 kilomètres pour aller voir mon garçon pour aller voir mille kilomètres pour aller voir le garçon quand vous le voyez là c'est comme photocopie conforme le garçon me ressemble plus que sa soeur un conoco c'est un père des familles moi moi je le suis pas n'importe quoi foutez moi la paix ça vous fait mal regardez l'artiste qui nous a insulté qui a soulevé le buzz 1 regardez moi je moi je félicite du bruit à pousser d'un bien là même pas regarder regarder la vidéo à l'aéroport il est venu s'arrêter comme ça il fait qu'ils cherchent les viols d'un bien ne le regarde même pas d'un bia en te regarder c'est qu'ils sont tout autour non m'a dit qu'il faut le laisser il pense que je suis pas c'est parce que je vous montre la fille vous c'est qu'ils me connaissent ce qui sont membres de ma famille connaissent mes soeurs savent que je suis père de deux enfants de même père même mère vous comprenez je vais vous montrer le garçon bon prochainement je vais vous montrer le garçon si vous voyez le garçon j'allais oublier même vous allez oublier ma fille vous comprenez créez les coups créez les faux comptés insulté ça n'a pas le saison c'est vous qui perdez votre temps regardez à l'aéroport qui a vu la scène il vient s'arrêter l'animal vient s'arrêter il s'arrête comme ça et regarde dougoumi a hanté regardez c'est quand dougoumi a battu il a tapé sur l'épaule il a fait comme ça sur son épaule et puis il a continu il n'a même pas regardé et nous allons continuer ce matin vous êtes tous fâchés que parce que que vous avez fait assez de bruit vous vous êtes battu pour le retour de dougoumi a donc selon vous là vous vous êtes battu vous vous êtes battu que vous c'est donc vous devez aller d'autres même ont commencé à demander rendez vous vous n'avez pas vous ne connaissez pas d'un bouillard j'ai compris frère vraiment qu'on les ai compris je proteste beaucoup le garçon voilà je sais que le frère demande qu'on délige même ma fille vous avez vu ma maman souvent crée sur ma poucaire elle passe dans mes directs vous comprenez sinon le garçon si vous voyez le garçon là c'est craché c'est craché même le garçon donc j'ai compris grand frère j'ai compris grand frère adraman collé vous comprenez oui là merci frère maintenant ce matin les gens voulaient qu'au rendez vous vous ne connaissez pas d'un bouillard vous allez vous retourner venu nous trouver au point de départ le conseil que je voulais vous donner il ya un premier groupe dès après le 5 septembre qui a qui a soutenu ce petit vous comprenez après je ne prends plus quelqu'un en direct voilà parce que je ne connais plus je ne fais plus confiance aux gens à ce qu'on prend vous fallait caméra oui j'ai vu ton message comment va tu m'fali l'esprit à mon frère j'ai oui vali l'esprit à toi a dit à l'onnoi ma chérie bonsoir au monde oi comment vas-tu bonsoir tout le monde j'ai salué des gens bonsoir tout le monde donc ce que les gens ont demandé rendez vous et d'accord frère cela j'ai compris oui ils ont demandé rendez vous parce que vous êtes sorti à cause de 50 ans à cause de 50 milles et un t-shirt que vous avez fait assez de bruit là là automatiquement vous dépendez vous demander rendez vous c'est vrai parce que c'est ce qu'on vous a montré c'est-à-dire partagez l'argent de ce pays partager l'argent de ce pays vous avez vu monsieur benito moi aujourd'hui c'est mon jour de repos mais malgré que c'est mon jour de repos je suis allé faire au matin voilà on a le temps additionnel j'ai demandé à travailler un peu le temps additionnel parce que je suis trop libre je suis allé faire mon temps additionnel tous ceux qui vivent aux états unis peut demander le temps additionnel voilà on peut donner cinq heures six heures et puis tu vois tu travailles tu reviens tu as ton argent voilà on balance mon argent chaque week-end ceux qui vivent aux états unis il faut les demander le lundi mardi du début d'autre week-end la paf ça tombe dans mon compte à ce moment là tu es en train de m'insulter tu es dans toi tu es assis tu es affamé tu attends que de dire à quelqu'un grand nagma granara et te donne un peu d'argent moi je vais je travaille le j'ai fini le week-end lundi le mardi le mardi nuit comme ça la nuit dès que je vois là l'argent tombe dans mon account demandez ce qui vient aux états c'est comme ça d'autres même c'est deux semaines tellement que d'autres prennent deux semaines beaucoup d'argent au paf comme ça là tout ça tombe dans les comptes font pas de bruit hein faut même pas de bruit aux états unis c'est là ils vont travailler l'argent à ce moment là vous êtes en train d'insulter vous perdez votre temps vous comprenez donc on on met ça de côté rendez vous que vous cherchez là rendez vous que vous cherchez avec d'une bia là que d'une bia vous reçoit ce n'est pas notre problème ce qui nous préoccupe là nous attendons que d'une bia accepte de mettre le feu dans ce pays parce que nous partons dans ce sens vous encouragez à ces petits vous encouragez ce petit là à se présenter pour une élection dans lequel il va pas s'en sortir vous comprenez regardez le comment s'appelle excusez moi je vais l'aider regardez le le président le chef de la gêne le chef de la gêne de la du gabon voilà c'est qu'il a fait vous comprenez voilà il ya l'eau qui est non à dire tu arrêtes ça toi aussi voilà le regardez c'est le chef de la gêne de excusez moi je monte le chef de la gêne de voilà bigabon et voilà ce qu'il dit voilà le contre en russe le chef de la gêne du gabon tellement qu'il est ordonné de la voilà bon là bas quand j'allais tourner les collègues à comment tu as dit honte on dit pas hôté on dit honte on dit voilà tu es un menteur tu n'as même pas hôte à toi hop il te y'a ou djanga c'est là y'a ou djanga y'a ou djima faut aller étudier un peu ok voilà voilà dungia là voilà c'est un sawfait de trop t'as vu ça c'est les boss ça c'est le bord y'a 2000 par week-end y'a wouah 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 wouh papa papa vous avez vu non vous avez vu vous avez vu le frère là lui tous 2000 dollars par week-end un seul week-end c'est mon boss ça c'est mon boss Tu es mon frère, tu es mon boss. Je, même Mariam Kamslak, elle-même, elle a ouvert une grande boutique tellement qu'elle a l'argent. On l'a dit de me donner un peu, elle ne fait pas ça. Donc, regardez ce que le chef de l'argent du Gabon fait. On dit, ça c'est sûr, les comptes rendus. Il a rencontré Doumbia. Doumbia l'a rencontré en Chine. Il était en train d'expliquer comment un militaire doit se comporter à Doumbia. Malgré ça, il n'a pas retourné les leçons. Et voilà ce que le monsieur dit. On dit, les 168 députés et sénateurs de la transition sont réunis depuis le 12 septembre 2024 pour 10 jours en assemblée constituante. Sur convocation du chef de la transition, là-bas, là, on les appelle le chef de la transition. On n'appelle pas Président de l'Aubic. Donc, afin d'examiner le projet de constitution, rédigé par un comité technique est rémis le 31 août au général Olingu-Guémar. Ce n'est pas si vous comprenez le passage-là. c'est-à-dire le chef de l'agent. Il a réuni les députés, les conseils nationaux, les conseils nationaux, les sénateurs. Il a réuni l'ensemble de ceux qui répondent au nom de l'Assemblée nationale, les sénateurs, pour discuter de l'avant-projet de la constitution. C'est de discuter de ça. Vous avez vu les grands hommes, les grands de ce monde. Lui, il a réuni les... Parce qu'il y a une commission technique. Il a pris parti par là. Grand Lobilo a dit Matintara. Est-ce que vous comprenez ? Il a pris la commission technique, là, dans l'opposition, des magistrats, des conseillers, passés par là pour constituer un comité technique pour rédiger l'avant-projet de la constitution. La remise a été faite officiellement devant tout le monde. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait encore ? Il va, il invite encore les mêmes... Mais cette fois-ci, il invite les conseillers, il invite les sénateurs, l'ensemble du groupe, là, il les invite pour les présenter le projet. C'est comme un séminaire. pendant dix jours, chacun doit plonger ses yeux dans l'avant-projet. Il y a une fiche technique qui est en bas. Les remarques, là, sont annotées sur la fiche technique. Ce n'est pas des papiers volants. C'est des fiches techniques où tu fais tes remarques par paragraphe et puis, ils vont regrouper les remarques, et puis, notre commission viendra rajouter, regarder les critiques, les amendements, tout, tout, pour avoir une nouvelle constitution du Gabon. Voilà comment on fait travail un cerveau. Allez-y, regardez l'arrivée du général Olingui. Lui, d'ailleurs, il n'aime pas le protocole. Il n'aime pas le protocole. Il est rentré de la Chine, la même Chine-là, où Jumbuya, ils ont dépensé 17 milliards pour le faire rentrer. Lui, il est rentré sans faire du bruit. Il est chef de la jeune. Vous comprenez ça ? Et certains veulent, parce qu'ils ont fait assez de bruit hier, il veut être reçu aujourd'hui même par Doumbuya. Allemagne, il est. Petit, mais un clé, c'est une barré. Il est en train de faire du bruit. On passe. Donc, je vais revenir sur cette remarque exceptionnelle faite par le conseil d'administration des conseillers en Europe. Attendez, j'ai ça là. Voilà. Où ça y est ? Voilà. Voilà le document. Vous allez voir que nous, nous perdons. Au lieu de s'asseoir pour insister les gens, nous fouillons. Vous avez vu là où je n'ai plus le document. C'est un ami qu'on a étudié ensemble à Mamou. Il m'a parlé de ce journal. Il dit, va voir le journal. C'est un journal européen. J'ai pris la... C'est beaucoup, mais j'ai pris juste la partie qui intéresse la Guinée. Regardez. Donc, permettez-moi de lire la partie. Voilà, on dit Afrique. Regardez, très bien. On peut être poussiste, général autoproclamé et jurer qu'on va bientôt rendre les commandes aux civils, mais prendre son temps. Justement, Mamadi Doumbouya, le maître du pouvoir en Guinée, est un dengue des monstres de luxe. Son dernier joujou suisse, la RM6101, d'une valeur estimée à 250 000 euros minimum. fâcheux quand on dirige un pays végétant. Écoutez, très bien, quand on dirige un pays végétant au 181e rang mondial sur 193 de l'indice de développement humain des Nations Unies. Voilà sans doute pourquoi le vigé du site de la présidence a grossièrement flouté la toquante sur une photo officielle du 23 août lasse. En un quart d'heure, le canard a repéré au fil des comptes Facebook et Instagram de son excellence quatre breloques facturées d'origine. Écoutez, très bien, quatre breloques facturées d'ordinaire à 60 et à 40 000 euros. C'est-à-dire les dépenses les dépenses dans l'argent du pays. C'est-à-dire le luxe, le luxe, c'est-à-dire ceux qui achètent les montres, les véhicules. Voilà. Je sais que les gens-là ont recensé ces incommissons en Europe. Ils sont en train de recenser. Vous pensez que les gens sont assis, continuent à insulter, restez à insulter. On continue. Mais notre galonné a encore beaucoup à apprendre auprès de son aîné congolais Denis Sassou Nguesso. Le 26 septembre, celui-ci devrait couvert d'un oeil ému le deuxième barillage de sa fille et conseillère Julienne que céléra le sénateur-mère LR du sixième arrondissement, Francis Spiner. S'en suivra le surlendemain, une bamboche XXL, déjà en même 2013, la première dame du Congo Brazavi, Antoinette, avait fêté ses 70 printemps à Saint-Tropez avec plus de 10 millions de dollars de dépenses. Ah oui. Hé, Allah akbar. Maintenant, lors, voilà, coût de l'opération, un million d'euros au bas mot, la fille du président Denis Sassou Nguesso vient de se marier. Toute la dépense, c'est qu'elle est, un million d'euros. Et puis, il continue. Oh my God. Comme le souligne le site Africa Intelligence, plusieurs des invités présentés de la noce ont été épinglés par la justice française dans l'affaire des bien-mal-acquis, dont un fils, un petit-fils et deux neveux de Sassou, l'occasion de remettre les pendules à l'heure. Le colosse de Conakry, aujourd'hui, au total des factures au 10 septembre, s'élèvent aujourd'hui à plus de 14 millions de dollars de dépenses en montres, en véhicules. C'est trop. C'est trop même. Donc, on co-trait. Et avec ça, les gens veulent qu'on donne un mandat, un mandat électoral à ces derniers. Non, donnons-lui un mandat. Il faut aller nommer tous les anciens ministres d'Alpha Condé, les vendus là. il fallait les nommer. On ne peut pas évoquer toutes ces dépenses-là. La montre. Hein? La, la, le, le, non. à Niawa, s'il vous plaît. Et j'apporte mon soutien à Grand P. Grand P, j'ai oublié, Grand P, tu as mon soutien. Voilà, Grand P, Grand P, tu as mon soutien, mon frère. Tu as mon soutien total, Grand P. je voudrais terminer en m'adressant au petit procureur Falilou. Le petit procureur Falilou, je voudrais m'adresser à toi sincèrement. Tu n'es pas un homme, Falilou, Falilou Doumbouya. Puis quand la famille crassée de quoi? C'est la famille. Même moi, Benito Assis, j'ai la chance d'être, d'être chef de la gêne. Moi, je ne suis pas un civil, je ne suis pas un militaire, je suis un civil. Je vais prendre Yann Mousto comme ministre de l'Affaires étrangères, je vais prendre Kamso Yabi, comme le ministre. Oui, c'est comme ça, ça marche. Allez prendre la famille par-ci, par-là pour nommer. Merci, frère Calilou. Donc, monsieur le petit procureur qui a appelé notre frère Latif pour dire tellement qu'il est sûr de lui, il a appelé ce dernier pour lui dire de le trouver à son bureau tel jour. Mais lui n'est pas bête. C'est un journaliste d'investigation. Lui, il sait que sa vie est en danger. Il sait dans ce pays-là, on ne parle pas. Dès que tu parles, c'est fini pour toi. Il a cherché même la vidéo où le Sénégalais le dit, un avocat français, un avocat sénégalais qui le précisait nous sommes dans un pays où personne ne doit parler. personne ne doit parler. Dès que tu évoques le contraire, tu dis le contraire, c'est que tu es pointé. Non, on en va à la gendarmerie. Et vous savez ce qui s'est passé ? Hein ? Lorsque Grand P, non, c'est l'artiste qui nous l'a insulté là, qui a manqué de respect à Grand P. mais au-delà de ça, Grand P dit qu'il n'est pas d'accord du fait qu'il a insulté dans une musique, avec le morceau-là. Grand P, il est raison, Grand P dit qu'il n'est pas d'accord et Grand P dit qu'il a expliqué à Doumbouya le criminel. Donc ça, c'est entre Grand P et lui-même. Nous, nous apportons notre soutien à Grand P. Grand P, lui, il dit qu'il va aller, il est ambassadeur, l'ambassadeur, il va aller expliquer tout à Doumbouya, qu'il est inacceptable qu'il chante en incitant et qu'il va demander à Doumbouya qu'on retire le single. Ce n'est pas mon problème mais Grand P, tu es à mon soutien. Donc, messieurs, messieurs le petit procureur, d'ailleurs, ce matin-là, tu as montré un comportement que le monde entier a vu. Voilà pourquoi on se lève, on se bat pour ce pays. Malgré tout, c'est notre façon de vous dénoncer, de vous démasquer pour éviter que vous prosperez dans vos bêtises. Petit Fallu, le petit procureur. Après Latif, le journal d'investigation, au moment où ce petit procureur appelait Latif pour lui dire je voudrais te voir à mon bureau, ils étaient en train de localiser son téléphone. c'est-à-dire tellement que le procureur est méchant et malhonnête, il attend d'abord que les gens de la force spéciale et le renseignement se déplacent vers ce Latif parce que dans notre ville, il y a tous des escrocs, il y a des gens qui surveillaient le mouvement de Latif pour dire non, il est aujourd'hui là, il était là, il se battait tout, il est remonté par là. Donc les gens ont circoncis, ils ont circoncis les lieux, les déplacements. Excusez. On a mis une combina une seule fois, il y en a combien ? Il m'a combattu deux fois, ma page, ça c'est fini. Vous comprenez ? Ils ont attendu ? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ? On se déplace, on arrive au lieu, on attend, comme ils ont fait pour les phoniques et mangue et bilo. Ils ont attendu à quelque chose de 200, 300 mètres. Maintenant, le petit procureur appelle pour prouver, pour vérifier si le journaliste d'investigation est à la maison. Un procureur, normalement, qui est censé écrire, convoquer, mais lui, il appelle pour qu'on puisse situer sa voix si le gars est là-bas afin qu'on l'occupe et puis pour dire encore que non, qu'ils ne l'ont pas pris, qu'un adulte peut disparaître et réapparaître, comme Ousmane Gawalali. Le gars, lui, il est très intéressé, il est déjà parti. Et dès qu'il l'a appelé, ce n'était pas lui. Et les gars l'ont enfoncé, il n'est pas là-bas. Et qu'est-ce qui se passe ce matin encore ? Selon le même procureur, selon les informations, qu'à la maison centrale, que les prisonniers communiquent avec les blogueurs, que les responsables qui sont là-bas communiquent avec les activistes, que ceux qui sont là-bas, sont en collaboration avec certains militaires pour faire un coup d'État. à vous aussi. Toi, tu as fait ton coup d'État. Et toi, tu ne veux pas qu'on te fasse un coup d'État. C'est-à-dire, toi, tu fais tout pour ne pas qu'il écoute contre lui. Ce matin, le procureur ordonne qu'on aille fouiller tout le monde dans la maison centrale. Ils ont fouillé tous les... Ils ont mis tous les prisonniers dehors sous le soleil. Ils ont mis tout le monde dehors et puis ils sont rentrés fouillés. Et vous connaissez le vol. Mais ce qui est grave, monsieur le procureur, les éléments que vous avez envoyés pour fouiller les prisonniers-là ont volé les biens des gens. Vous avez compris ? Pour fouiller les biens des gens, ils ont volé les biens des gens. Là, même si la merci. Ils ont volé. Et voilà, monsieur le procureur, quand tu ne sais pas, tu ne voulais pas que l'information passe. Hein ? Nous le continuons. Voici ici, monsieur le procureur. Le procureur, voilà, on dit fouille des cellules à la maison centrale. Le procureur général Fallil Doumbouya et le procureur Magas de Carlo, le malhonnête. Je ne parlerai pas de toi, Magas, parce que je remercie mon grand frère Onazis. Vraiment, Onazis, il t'a dépassé, il t'a empréhé, il t'a mis devant le monde comme ça, grand Onazis. Voilà, Magas, le procureur Magas, appuyé par une unité de la gendarmerie qui est le service de renseignement, se sont rendus à la maison centrale de Conakry hier jeudi 12 septembre pour procéder à une fouille qui a duré six heures. Les procureurs ont exposé les prisonniers au soleil dans la cour avant de procéder aux fouilles qui ont débuté par les cellules des mineurs. les mineurs des mineurs la cellule des mineurs la cale-sapo et la cantine où des téléphones et des stépiants ont été saisis. Le problème est survenu lorsque les gendarmes accompagnés par les procureurs ont tenté d'ouvrir les couloirs. Ces détenus ont été catégoriques. Ils se sont opposés à toute fouille menée par les gendarmes. Estimant que cela allait à l'encontre du règlement de l'administration carcérale. Regardez, même les prisonniers-là connaissent un peu le droit plus que vous. Et on continue, chers frères, rapidement. Ils ont affirmé qu'ils autoriseraient la fouille de leur celui que si elle était effectuée par les gendarmes pénitentiaires. La situation était très tendue et a failli dégénérer. Finalement, le procureur a accepté que la fouille soit menée par les gardes pénitentiaires afin d'éviter le pire. C'est ce qui a été fait. Les détenus ont rappelé au procureur de respecter les droits les plus élémentaires insistant qu'aucun gendarme ne devait pénétrer dans les cellules pour procéder à des fouilles. Le calme est revenu et les détenus ont regardé les cellules. A noter que la maison centrale est frappée par une surpopulation alarmante avec des détenus contraints de passer la nuit dans les toilettes faute de place. On se demande ce que l'administration attend pour transférer les prisonniers dans les nouvelles prisons. Aujourd'hui, une petite cellule pour 60 personnes. Et, voilà, le dernier paragraphe. Nous notons avant de finir cette dépêche qu'aujourd'hui, des prisonniers dénoncent des vols par les premiers endemmes qui ont osé pénétrer les cellules. Et c'est ce qui est vrai. Chers frères et sœurs, mais c'est le petit procureur. Ça dit, tu laisses les gendarmes là. Ça allait dégénérer. Mais ce que tu oublies, ce sont les gendarmes de Bala Samoura qui vendent la drogue à Caloum. Ce sont l'équipe de Bala Samoura, l'équipe qui a créé aujourd'hui des ramifications de vente de ce que vous appelez je ne sais pas quoi sans vrai indien drogue à quoi quoi dans la zone de Caloum. Dans le même Caloum là où les gens crient par-ci par la Dumbouya. C'est dans le même Caloum là où aujourd'hui, non, à chaque centimètre là, il y a un trafiquant de drogue. À chaque centimètre aujourd'hui, il y a un clan vendeur de drogue. Yorobé. Donc, chers frères et sœurs, ne baissez pas les mains. Permettez-moi de terminer en félicitant l'abbé d'avoir refusé qui est et de participer au tournoi doté de Dumbouya. D'ailleurs, Dumbouya n'a même pas demandé de tournoi. C'est des gens qui cèdent des points. N'oubliez jamais ceux qui demandent le tournoi par-ci par-là. C'est pour prendre vos images là pour envoyer, pour obtenir un poste. Donc, refusez vos compétences. Nous y reviendrons, chers là. Qu'est-ce que vous compétenez? Non, excusez-moi, c'est qui? Non, laissez-le, s'il vous plaît. Laissez. Laissez-le. Non, ne répondez pas. Laissez-le, pardon. Non, je l'ai. Non, laissez-le. Pardon, ne répondez pas. c'est Adraman. C'est-à-dire, il a pris un non-peu là. Il a pris un non-peu là pour coller à son nom, pensant que c'est un peu un sujet. On connaît le système. On se connaît dans ces périodes. Donc, c'est ça, refuser, refuser parce que ce n'est pas Doumbouya qui demande de réaliser les tournois. Même à tournoi-ci, il prend les images pour venir faire la publicité au PM5 pour obtenir un poste. Donc, refuser. Et bonsoir, au revoir. Je salue, monsieur Nouan Traoré. Il paraîtrait que tu as demandé aux affaires étrangères comment faire pour extrader les blogueurs. Toi, tu as une ONG, tu t'en vas aux affaires étrangères parce que tu cherches pour un non-traoré. Il paraît que tu as demandé aux affaires étrangères, aux sages des relations quoi quoi là-bas, que comment on peut écrire à l'ambassade des États-Unis pour pouvoir extrader les blogueurs qui vivent aux États-Unis. Mon ami, tu n'as pas compris. Mais, je pense que je laisse ça. Je remercie l'ambassade, le chargé de quoi ? L'ambassade de t'avoir mis à ta place. Voilà. Nous remercions de t'avoir mis à ta place. Même si nous ne sommes pas d'accord avec Marie Doumbouya, mais celui que tu es parti rencontrer là, il t'a dit comment les choses se passent. Je pense que tu vas te ressaisir nous en traoré. Tu chasses un poste. En bravo, il y en a. Va demander à Doumbouya de donner un poste. Nous là, même si Doumbouya était démocratique, c'est-à-dire démocratique, m'a élu. Tu ne connais pas la loi américaine. Les Américains n'extraient pas leurs compatriotes. Je ne sais pas si tu comprends ça. Les Américains mettent leurs compatriotes parce qu'ils sont d'origine de tel pays pour l'envoyer. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas saisi. Tu n'as pas saisi, mon frère. Donc, portez-vous bien. Merci et au revoir. On se reprend sur Anshallah. Ok. On t'a bien expliqué. Donc, c'est comme ça. Il faut te ressaisir. Moi, même si tu veux, je peux te mettre avec quelqu'un qui peut t'aider pour avoir un poste. Tu as compris, non ? Je remercie même Tola. Tu as entendu, tu as écouté Tola. Tola vous demande d'abord d'extrader Alpha Condé si vous pouvez extrader Alpha Condé. D'extrader certains ministres. Allez-y, ils sont là-bas. N'importe quoi. Comment vous pouvez m'aider afin que j'accède à l'ambassade pour pouvoir les expliquer que ce que les gens n'ont, c'est la cybersécurité. Tout de suite là. Voilà. Tout de suite là, moi, je te demande de m'expliquer ce qu'on appelle cybersécurité. Hein ? Non, frère, maman, il faut le laisser. grand frère, il faut le laisser. Lui, il n'a rien compris. Quand il est arrivé d'abord, on l'a remis à sa place. Parce que si, tout de suite là, nous entrerons au ré, la signification de la R, c'est ce qu'on appelle la cybercriminalité. Cybercriminalité là. Je ne sais pas si tu connais réellement la définition de cybercriminalité. C'est-à-dire, j'ai envie de prendre des vidéos sur YouTube aux États-Unis. Des vidéos, t'as dit, des pages Facebook des Américains t'envoyer. Quand tu vas voir ça, tu vas te calmer. Nous, on ne fait pas de bêtises sur Facebook. Si tu sais que tu appelles bêtises là, je voudrais t'envoyer beaucoup de scoops de vidéos sur Facebook des Américains et tu t'envoies. Quand tu vas voir ça là, il dit, en climatie, tu veux poste là, il faut de la douba de te donner et puis tu fous le camp. OK ? Voilà. Donc, portez-vous très bien. On est ensemble. Diaby, diaby, comment vas-tu ? Donc, portez-vous très bien et on se reprend le soir. Nous, on est tranquille. Voilà, nous sommes sereins. Voilà, nous remercions Jeune Africa. Jeune Africa a parlé du 16 août d'Alpha Condé. Voilà, le prochain numéro, allez-y acheter le prochain numéro. Jeune Africa a contacté le professeur Facondé. Il a donné des explications dans Jeune Africa. Qu'est-ce qu'il est venu chercher en Afrique ? Et pourquoi il attend ce moment-là vers la fin de la transition pour être en Afrique ? Je vous donne les grandes lignes de l'interview au téléphone entre le professeur Facondé et Jeune Africa. Ils ont demandé pourquoi c'est maintenant qu'il vient en Afrique ? Comment il est arrivé ? Allez-y lire, je pense que vous qui êtes autour de Mali Dubeala, pardon, allez-y lire ça. Aïba Okra, allez-y lire. Merci Boa Samsa. Ah ça va, ma jumelle, comment vas-tu ? Allez-y lire. M'karon, allez-y lire. Pardon, Allemagne Dumbuya a trop fort dit. Allez-y lire le document-là parce que Aïba Okra, vous allez arrêter de pousser le PT à être candidat. Atekela Monsikko. Le jour, Dumbuya viendra regarder le monde entier pour dire qu'il est candidat. Wallahi, billahi, Atekela Monsikko. Hein ? Voilà. Non, je vous demande d'aller lire, l'article est sorti, si vous êtes abonné sur Facebook là, vous pouvez cliquer pour lire les pages dans votre téléphone. Ou bien, vous partez acheter le numéro. C'est comme même, l'abonnement, c'est 15 euros, 15 euros. Ou bien, vous payez 15 euros, on vous livre ça. Ici, là, c'est 18 dollars. On vous envoie l'article jusqu'à la maison. Alpha Condé a tout détaillé. Tout est détaillé. C'est détaillé comme ça. Le processus Alpha Condé a tout détaillé. Qu'est-ce qu'il est venu faire en Afrique pour casser maintenant ? Il est temps d'observation. Je ne vais pas vous donner les gars ni. Il est temps d'observation. il l'observait. Mais comme il a vu quand le petit veut rester au pouvoir, parce qu'au fait, je sais que les partisans et Doumbouya disent le fait que comme si nous on n'avait pas continué à attaquer Doumbouya, Doumbouya allait rendre le pouvoir. Quand le kakéa, Doumbouya est resté au pouvoir. Doumbouya a peur. Mais c'est son problème. C'est nous qui avons dit à Doumbouya d'être candidat. Ce n'est pas nous. Ne mettez pas sur nous. Il va régler ça. Alpha Condé à fin de parler, c'est terminé. Allez-y écouter. Voilà. Vous n'aurez jamais l'amour. Voilà. 18 dollars. Merci. C'est 18 dollars aux états d'initiés. On vous lit le document dans votre mailbox. Bouba Sam Sam connaît.